Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de vous retrouver cette année. Vous m'avez beaucoup manqué l'année passée, donc j'espère que les rencontres de la communauté cette année vont être enrichissantes et productives. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rima, je suis concierge pédagogique au Centre de services scolaires Marie-Victor et je suis aussi membre de l'équipe choc pédagogique et j'anime la communauté Françaisation depuis plusieurs années. Je ne me rappelle même pas, il faut aller chercher dans les enregistrements pour voir quand ça a débuté. Donc avec moi, j'ai comme d'habitude Richard Pinchot qui m'accompagne, qui est notre soutien technique et on a, lors des rencontres de la communauté, on a Patrick Beaupré qui aujourd'hui n'est pas là parce qu'il est en vacances, mais il va être là à la prochaine rencontre. Donc en regardant, je vois que vous êtes nombreux. Je vous inviterai juste dans le clavardage, si vous pouvez mettre le CSS auquel vous appartenez, ça pourrait nous faire un peu plus de statistiques. Et Richard, vous envoyez dans le clavardage l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui. On va regarder, comme d'habitude, les outils de travail. Ça fait quand même plus une année, on ne les a pas vus, donc ça va être un petit rappel. Ensuite, je passerai la parole à la responsable du programme de francisation, Mme Josiane Comtois, qui est avec nous aujourd'hui. On aura aussi une petite présentation de la part de Charles Durocher, qui a changé un peu de mandat. Donc là, il va nous parler de son mandat pour cette année. On regardera avec vous l'horaire des rencontres, vraiment, pour que vous puissiez le mettre dans votre agenda et surtout attirer votre attention sur l'horaire d'une rencontre qui est différente. Et on parlera, j'aimerais bien qu'on détermine c'est quoi notre besoin, c'est quoi notre préoccupation pour cette année scolaire, étant donné qu'on a fait un petit sondage à la fin de 2021, sauf qu'avec tous les changements qu'il y a en francisation, je suppose qu'il y a des changements aussi dans les préoccupations. Et on va garder le même fonctionnement ou le même déroulement des rencontres que les années précédentes. On va avoir la première partie lors de laquelle on va parler des nouvelles. On va présenter des nouvelles du réseau, d'autres nouvelles peut-être qu'on aura des nouvelles de la part du ministère. Et on va, la deuxième partie va être consacrée aux présentations, au sujet des discussions. Et on aura aussi notre moment tic avec Patrick, mais aujourd'hui on va avoir ce moment tic avec Richard. Donc voilà. Et autres points, les autres points que vous allez pouvoir ajouter et on va pouvoir en discuter. Richard, est-ce que tu pourrais faire le tour, s'il te plaît, des outils? Ça va me faire plaisir. Donc, si vous allez sur le site des après-cours, donc après-cours.cfga.ca, vous allez voir les communautés qui sont là. On en a 30 cette année, mais même 31, donc 6 qui sont ajoutés cette année. C'est en pleine croissance. Vous avez à droite le fameux bouton rouge qui vous permet d'arriver à la bonne salle. Et à bas, vous avez le calendrier de toutes les rencontres. Donc, si jamais vous vous demandez, il y a-t-il une rencontre aujourd'hui? Vous allez voir. Ils sont tous là dans le calendrier. Quand vous cliquez, chaque petite affichette représente la page de la communauté. Donc, on procède la francisation. Vous cliquez sur francisation et vous arrivez sur la page qui est ici. Vous avez toutes les rencontres antérieures qui sont là. Vous pouvez aller revoir. Toutes les rencontres sont, si je vous montre un exemple, toutes les rencontres sont enregistrées et pas seulement enregistrées, mais chapitrées. Donc, selon l'ordre du jour, par exemple, présentation de la phonétique par Zoé Gaudreau, vous cliquez là-dessus et l'enregistrement va commencer directement à l'endroit où Zoé nous a parlé. Toutes les rencontres sont comme ça, enregistrées et chapitrées. Si jamais pendant la rencontre, vous désirez nous partager quelque chose qui est, disons, privé, vous me le dites et je vais vous couper lors du montage. Faites-vous en parler avec ça. Donc, il y a aussi la bibliothèque des ressources partagées lors des rencontres. Donc, francisation, c'est la bibliothèque la mieux organisée. Donc, RIMAR nous fait, à chaque fois qu'il y a une ressource qui est partagée, la place au bon endroit dans la bibliothèque. Donc, c'est un Google Drive. Donc, si j'avais des fois des documents, des liens que vous voulez partager, vous l'envoyez un argument ou à moi et on se charge de le mettre dans la bibliothèque. Vous avez le document collaboratif. Donc, en haut du document collaboratif, vous avez un petit tableau qui vous permet de vous y retrouver plus rapidement. Donc, ici, c'est les liens des ordres du jour. Quand la rencontre est terminée, l'ordre du jour, bien sûr, devient le compte rendu écrit. Donc, vous avez toujours ici le document de présence qu'on vous demande d'aller remplir à des fins de réseautage. Donc, vous écrivez votre nom. Vous écrivez ici, cliquez ici sur la petite flèche et vous allez avoir où vous écrivez le début de votre CSS et il va vous le trouver. Écrivez, ce qui est le plus important ici, votre adresse de courriel. Ensuite, cliquez si vous avez participé ou non à la rencontre. Si je retourne dans le document collaboratif, vous avez la bibliothèque, le lien est directement là. Si je remonte un petit peu, vous avez les archives des années antérieures. Donc, ça vous amène à l'année 2022, 21-22. Et à ce que de ça, il y a aussi un lien qui peut vous amener à 2021. Ensuite, un lien, donc c'est un genre de poupé russe. Donc, vous pouvez retourner dans le passé pour voir les comptes-rendus écrits. Vous avez ici ce qui est important, puis ça ne vous engage pas, mais ce qui est plus pratique, parce qu'on a quand même une dizaine de rencontres cette année. Si il est long de les mettre dans votre agenda, vous pouvez directement ajouter l'agenda de la communauté au vôtre. Vous avez une petite recette ici, une petite horaire pour intégrer l'agenda de la communauté à votre agenda. Donc, je vous suggère de le faire. Les dates vont se rentrer automatiquement dans votre agenda, que ce soit un agenda Outlook ou Google Analytics. C'est aussi le forum de la communauté. On va en parler tantôt. J'en parle tout de suite. Donc, je vous invite fortement à remplir le document de présence et surtout à mettre votre adresse courriel si vous voulez recevoir les invitations pour les rencontres, comme petit rappel, parce que moi, je fais la mise à jour de ma liste d'envoi. Si je n'ai pas votre courriel, vous n'allez pas recevoir l'invitation. Mais si vous avez déjà mis tout ça dans l'agenda, ça pourrait fonctionner aussi, sauf que ça dépend de vous. Et ça nous permet aussi, à Richard, surtout de faire des statistiques et de voir quelles sont les personnes, c'est quels c'est ce qui sont présents, c'est quoi le nombre de personnes à chaque rencontre aussi. Oui. Vas-y, Richard, avec Moodle. Donc, vous cliquez sur le forum. Le forum, bien sûr, c'est par inscription. Donc, vous devez être inscrit et demander à votre conseiller ici régional qui vous ajoute à votre région. Donc, vous avez ici le forum de francisation qui est dessus. Et vous avez tous les échanges qui ont eu lieu depuis le début du forum. Donc, toujours une mine d'informations. C'est un peu notre Facebook à nous. Donc, allez-y de vos questions. La plupart des, comme c'est une très grande communauté, il y a toujours quelqu'un qui aimera une réponse pour vous recevoir des questions. Et Mara, on est rendu là. Donc, Mara, c'est réservé, je l'ai écrit dans l'ordre du jour, là, au responsable de succès pédagogique. Parce que là-dedans, ça demande, un, d'avoir une inscription. Et vous pouvez mettre là-dedans des pré-tests, des tests locaux. Donc, c'est pour ça qu'on réserve vraiment ça au CP, au chef de groupe, s'il n'y a pas de CP. Et il y a aussi les examens locaux pour le moment, en attendant les nouvelles épreuves. Donc, on peut, vous allez pouvoir, les conseillers pédagogiques ou les responsables, vous allez pouvoir aller les chercher, vous pouvez les utiliser si vous avez juste le prototype ministériel et vous avez besoin d'un examen de reprise ou pour une autre session aussi. Donc, ce sont tous les documents. Si vous voulez retourner dans le document collaboratif, tout est là, tout est demain. Vous avez toujours accès au document, c'est collaboratif. Donc, vous pouvez écrire vos questions aussi. Si vous avez une question auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez y penser ce soir ou demain, semaine prochaine. Vous pouvez aller dans l'agenda, vous allez la rencontre de la prochaine fois, qui est là. Je pense le 8 novembre, si ma mémoire est bonne. Ah non, tu manques. Oui, c'est le 8 novembre. Donc, le 8 novembre. Puis, allez poser votre question directement dans l'ordre du jour. Et comme ça, on va s'assurer de pouvoir y répondre, répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci, Richard. Et pour les personnes qui viennent juste d'arriver, n'oubliez pas d'indiquer votre présence dans le tableau des présences et aussi votre adresse courriel. Ça serait bien apprécié. Je vais passer la parole à Charles, parce que le temps file assez vite. Charles? Oui, bonjour. Je serai bref. En fait, moi aussi, je suis très content. Je pense qu'on est tous contents que les après-cours reprennent RIMA, donc c'est une très bonne nouvelle. Oui, en fait, c'est ça. En fait, je suis ici aujourd'hui pour présenter mon nouveau rôle. Peut-être que vous me connaissez, peut-être pas si vous êtes nouveau dans la communauté francisation. Je suis très heureux, en fait, d'avoir la responsabilité du nouveau mandat d'accompagnement national en francisation. C'est un nouveau poste qui vient d'être créé. Je suis rentré en poste mi-août. Donc, c'est un nouveau poste. C'est un nouveau rôle, en fait, pour moi aussi. Donc, brièvement, j'ai été enseignant en francisation au CSS de Montréal pendant une dizaine d'années. J'ai occupé le poste de conseiller pédagogique au CSS de Montréal pendant cinq ans. J'ai participé à de nombreux projets. J'ai coordonné des projets que vous connaissez peut-être aussi. Puis, nouveau défi pour moi maintenant. Donc, la création de ce poste-là, je l'ai reçu vraiment comme une bonne nouvelle. Ne sachant pas encore qui allait occuper ce poste-là, c'était une bonne nouvelle pour le réseau, je crois. Et, bien, j'ai tenté ma chance. Puis, en fait, je suis très heureux de pouvoir occuper ce poste-là. C'est peut-être pas clair pour tout le monde, étant donné la nouveauté, à quoi, bien, en fait, le mandat de ça. En fait, je suis toujours conseiller pédagogique en francisation. Donc, c'est un rôle conseil, c'est un rôle d'influence, c'est un rôle d'accompagnement. En fait, c'est ça. Donc, le rôle est clair. Les objets sur lesquels je vais travailler, ça va dépendre, en fait, des besoins du réseau. Comme j'ai dit, ça fait 15 ans que je suis en francisation à Montréal. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je suis aussi parti de l'équipe choc pédagogique. Depuis plusieurs années, depuis les débuts de l'équipe choc pédagogique, je me suis promené à travers le réseau. Donc, j'ai quand même une bonne idée, en fait, des besoins. Puis, avec l'actualité, en fait, l'essor, l'effervescence qu'on vit en francisation, bien, je fais, disons, une de mes priorités, l'accompagnement des nouveaux enseignants en francisation. Donc, nouvellement arrivé en francisation, que ce soit du secteur des jeunes, que ce soit d'une autre discipline, que les enseignants soient, disons, finissants, récents, peu importe le profil. On a beaucoup de nouveaux enseignants en francisation dans nos équipes. J'en fais une priorité. Mais sinon, les autres objets sur lesquels je vais travailler, bien, vous les connaîtrez, là, au fur et à mesure. On est en train de mettre tout ça en place. Ça va prendre différentes formes. Ça va pouvoir être, évidemment, des webinaires, des journées régionales de formation qui ont déjà commencé, d'ailleurs. Je vais pouvoir développer des outils, participer à des comités. Donc, je vais arrêter la liste, là. Donc, en fait, il y a plusieurs formes que mon accompagnement va pouvoir prendre. Mais chose certaine, c'est que je vais pouvoir vous soutenir de manière beaucoup plus substantielle que ce que je pouvais faire ou ce que les autres membres de l'équipe CHOC peuvent faire. Donc, je m'investis maintenant à temps plein pour le bénéfice du réseau de la francisation dans les centres de services scolaires et les school boards du côté anglophone. Donc, très heureux de pouvoir jouer ce rôle et très heureux d'être en lien déjà avec plusieurs d'entre vous. Vous pouvez toujours communiquer avec moi. Mes coordonnées, je vais les laisser dans l'espace de clavardage. Si vous n'êtes pas certain de savoir à qui vous adressez, c'est à Josiane qui a laissé ses coordonnées. Moi, je laisse les miennes. Moi, je ne travaille pas au ministère de l'Éducation. Donc, je suis vraiment en accompagnement, en fait, au CSS, là, au même titre que l'équipe CHOC. Mais vraiment, disons, avec un mandat plus large que des formations ponctuelles de l'équipe CHOC. Donc, voilà. Merci beaucoup, Charles. J'ai ajouté ta présentation dans l'ordre du jour. Je t'invite à mettre ton courriel aussi à côté. Josiane, si tu pouvais aussi le mettre à côté. Comme ça, les gens qui n'auront plus accès au clavardage, mais ils auront les courriels, les adresses courrières. Merci beaucoup. Et donc, Richard, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, projeter l'ordre du jour pour qu'on puisse voir les rencontres, l'horaire des rencontres? J'ai essayé cette année de mettre les rencontres plus au début du mois pour qu'on finisse minimalement le 5 juin. Parce qu'après ça, c'est vraiment la fin de l'année scolaire. On est préoccupé. Bien, on se prépare. Les élèves quittent, nous aussi. Donc, vous voyez les dates, c'est toujours les mercredis, toujours de midi à 13h, à l'exception d'une seule rencontre qui est en rouge, qui aura lieu le 7 février. Cette journée-là, on va commencer à midi 30 et on va terminer à 1h30. Donc, je vous invite à noter ça dans vos agendas, s'il vous plaît. Donc, voilà. D'habitude, si vous voyez, on a une rencontre par mois. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, peut-être qu'on aura le temps de voir tous les changements, tranquillement arriver, discuter de toutes nos préoccupations. Et c'est sûr et certain qu'il y en aura encore et encore. Et maintenant, la question numéro, le point numéro 5, qui est plus important, qui est vraiment très important pour nous. C'est quoi nos besoins? C'est quoi nos préoccupations pour cette année scolaire? Quelle thématique est-ce que vous aimeriez qu'on aborde? S'il vous plaît, ouvrez votre micro. On prend ça en note. Si vous n'avez pas de micro, mettez-les dans le clavardage parce que ça va constituer les sujets de nos futures communautés. Bien, la partie nouvelle, ça, on va le garnir au fur et à mesure. Mais vraiment, les sujets de discussion, il serait bien qu'on puisse les prévoir à l'avance. Oui, Jean-Philippe. Donc, moi, ça fait trois ans que j'enseigne au 7 et 8, en fait, niveau 7 et 8. Et ce que je me rends compte, c'est que pour plusieurs personnes qui terminent avec le niveau 8 de francisation, il y aurait besoin de plus en termes de cours de français. Première chose, je ne sais pas qu'est-ce qui se donne dans les autres CSS. Est-ce qu'il y a des cours après le niveau 8? Qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là? Nous, au CSSPO, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un niveau 9 maison qu'on est en train de, on pourrait dire, travailler présentement. Puis dans ce niveau 9-là, on pense peut-être même à des stages ou à des choses pour aller chercher du français, un peu plus de terrain concret. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que de notre côté, ce que je vois, c'est qu'il y aurait beaucoup de, en fait, un certain nombre de gens, en fait, qui voudraient aller plus loin. Puis malheureusement, on n'a pas grand-chose dans le coin, dans la région. Le cégep, par exemple, n'offre pas vraiment de cours à ce niveau-là. Donc, il y a quand même quelque chose qui me manque. Et voilà, donc, je ne sais pas si ça serait peut-être un des sujets. Qu'est-ce qui se passe après le niveau 8? Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce qu'il y aurait lieu à développer, comme je le disais dans le chat tantôt, les niveaux 9 à 12? En tout cas, de notre côté, au CAPO, c'est quelque chose que j'observe. C'est un de nos besoins. Merci beaucoup, Jean-Philippe. J'ai pris à note, c'est vraiment après le niveau 8, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne des cours spécialisés? Oui, ça pourrait faire un sujet d'une de nos rencontres, parce que c'est sûr qu'on ne fera pas ça en cinq minutes. Il faut préparer, voir. Mais je t'invite aussi à te préparer pour présenter plus en détail ce que vous faites. Je vais aller voir ce que se fait ailleurs pour inviter d'autres personnes à partager et à discuter. Mais de ton côté, vraiment, nous donner un peu plus d'infos sur ce que vous avez chez vous, comment vous vous êtes organisé, c'est quoi. OK? Merci beaucoup. On avait Marie-Catherine. Oui, bonjour. Donc, Marie-Catherine, je suis la conseillère pédagogique en francisation au Centre Louis-Joliette à Québec. Ceux qui me connaissent même juste un peu savent que j'ai un grand intérêt et une affection particulière pour tout ce qui concerne la francisation alpha. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait une place dans l'après-cours pour parler de ce profil d'élèves-là, surtout qu'il y a beaucoup de centres cette année qui vont accueillir leurs premiers élèves en alpha. Donc, que ce soit pour discuter des trajectoires de ces élèves-là ou tout ce qui est au plan, évidemment, pédagogique. Donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais ça qu'on en discute. Voilà. Merci beaucoup. C'est pris en note. Oui, Karina. Oui, bonjour à tous. Karina Barre, conseillère pédagogique en francisation au Centre d'éducation des adultes Le Phénix à Québec. J'aimerais peut-être vous présenter dans une prochaine rencontre le site web de Niveau 4 que nous avons créé, qui pourrait être vraiment donné à distance à 100 % à nos élèves. Et, bon, on est en train de regarder un petit peu notre projet, voir si on est capable de développer le Niveau 6, le Niveau 5 qui est un peu développé avec Moodle et tout. Mais dans le Niveau 6, si jamais vous avez des capsules vidéo créées, du matériel, je sais que la langue d'ici existe déjà, mais ce n'est pas vraiment un cahier complet pour le Niveau 6, des textes à lire, etc. Ce serait vraiment le bienvenu. OK, merci beaucoup, c'est noté. Et ton nom est noté à côté. Merci. OK. Je pense que c'était le tour de Jeannie. Bonjour, en fait, la première, c'est, j'ai été dans l'équipe Charles, hier, Charles Durocher, la présentation, je vais faire la même demande, c'est l'échantillon dans les évaluations. Donc, avoir un échantillon de réponses d'étudiants pour chaque compétence, quand c'est réussi, quand c'est moyen ou pas réussi, donc ça, ça serait vraiment intéressant. Puis l'autre question, je vais laisser Jeannie la poser. Oui, bonjour. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à toutes les notions qu'il y a à enseigner par niveau dans le programme. Donc là, nous, cette année, on utilise les cahiers, soit Mosaïque ou Connexion, puis qui respecte très bien le programme de francisation, puis dans Connexion, il y a même des heures proposées pour chaque situation d'apprentissage. C'est censé prendre 10 heures, 12 heures, 13 heures. Puis ça couvre toutes les notions du programme, mais on n'a jamais le temps de tout enseigner. Puis ça revient à moi aussi ce que j'ai dit hier avec Charles Durocher, c'est que comment on fait pour s'assurer que nos élèves ont la rétention de ce qu'on leur enseigne, qu'ils vont le retenir et l'utiliser lors des discussions spontanées. C'est là qu'il y a le problème. Puis oui, c'est par la répétition, mais là, quand je passe du temps à répéter, à répéter, à répéter de jour en jour, de semaine en semaine, mais là, je n'ai plus le temps d'enseigner tout le programme. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide par rapport à ça, toute la gestion de l'organisation. C'est pris en note. Merci. Merci, Jeannie. Merci pour le partage. Je pense, Eugénia, c'était à ton tour. Bien, justement, c'est un peu en lien avec le sujet précédent. C'est que je pense que ce serait intéressant de nommer qu'on a créé une nouvelle communauté de la francisation qui se penche à la réflexion sur la mise en place des mesures d'aide et des mesures adaptatives en francisation. Mais avant ça, il y a tout un processus préalable d'observation puis d'accompagnement de l'élève de la francisation. Donc, il y a un, je voulais vous dire qu'on travaille avec Judith Girardin à accompagner les enseignants qui sont intéressés à la question des mesures adaptatives. Mais aussi, bien, on s'était dit que peut-être serait le moment de présenter ou de partager ce qui se fait déjà à chaque centre, à chaque CSS, en termes d'accompagnement de ces élèves-là. Parce qu'en effet, il faut trouver une façon de répondre à leurs besoins, surtout ceux qui ont des problèmes de mémorisation, d'apprentissage à un rythme régulier. Merci beaucoup, Eugénia. C'est noté. On va pouvoir organiser une rencontre de partage vraiment pour l'accompagnement de ces élèves-là. On pourrait aussi inviter des orthopédagogues, s'il y a des orthopédagogues dans les centres de francisation, des gens qui font du soutien linguistique pour qu'ils puissent partager avec nous. Je pense que c'était Amélie. Je vais t'interrompre, Ema. Vas-y. J'ai mis dans le clavardage ce que j'ai venu à parler. Donc, la première rencontre de la COP francisation pour les mesures adaptatives, c'est le 17 octobre à 10 heures. Vous ne savez peut-être pas qu'une COP, il faut être là du début jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez participer à la COP, il faut être là à la première rencontre ou jusqu'à la dernière rencontre. Je donnerai les autres dates aussi. Donc, le 14 décembre, même heure, 10 heures. Vous avez aussi le 22 février, 24 avril et 12 juin. Et je vais mettre les dates dans le contradit. Et j'ai vu dans le clavardage que Judith Girardin, elle a mis le lien pour s'inscrire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la COP. OK. On va passer la parole à Amélie. Oui, bonjour. Moi, je suis de Rwanda-Randau. Et nous, on a une nouvelle… Bien, ce n'est pas nouveau la rencontre de la COP, mais ça se développe beaucoup. Puis, on va offrir du temps plein cette année. Moi, ma question, c'est par rapport au multi-niveau. Quand on a du temps plein de jours, on a plein de niveaux mélangés. J'aimerais savoir, c'est quoi les stratégies d'enseignement, d'apprentissage qu'on peut faire pour que ça soit optimal pour tout le monde? Parce que c'est plus individualisé. Puis, peut-être que nous, en plus, on aurait la chance d'avoir de l'aide d'enseignement, des bénévoles ou quoi que ce soit. Mais bon, il y en a sûrement qui font… qui travaillent comme ça en ce moment. Ça va se demander, nous, c'est quoi vos stratégies? Merci beaucoup, Amélie. En attendant, oui, on pourrait prévoir une rencontre sur le multi-niveau. En attendant, je vous invite à regarder les enregistrements des communautés antérieures. Il y a quelques communautés qui avaient été consacrées au multi-niveau. Il y a le partage du matériel. Le matériel, vous allez le retrouver. Ou aussi des suggestions de stratégies. Là, je suis un peu perdue. Je pense que c'est Sylviane. Oui, bonjour. Moi, je pense que comme on est… en tout cas, à notre école, on a maintenant dix nouveaux enseignants en francisation qui proviennent soit du secteur jeune ou… Puis moi, je suis à ma quatrième année en francisation. Donc, je considère que je suis comme nouvelle. Puis, ce que je remarque depuis que je suis entrée en francisation, bien sûr, il y a eu la COVID et tout ça. Ça fait que nous sommes réellement en manque de formation. Donc, moi, je sais qu'il y a l'équipe CHOC qui existe. On peut faire nos demandes via l'équipe CHOC. Mais ce que seraient les besoins, c'est au niveau de la planification des situations d'apprentissage. Parce que oui, il y a du matériel, mais on sait que parfois, le matériel va un peu trop loin. C'est pour ça que ça nous demande un peu plus de temps. On aurait aussi besoin de formation en phonétique. Puis, formation au niveau des différentes approches pédagogiques, un petit peu comme l'enseignante précédente ou la conseillère l'a demandé un peu plus tôt. OK. C'est pris à note, Sylvia, aussi, pour les situations d'apprentissage. Vous pouvez aller voir les situations d'apprentissage sur Alexandrie et FGA. Si je comprends bien, c'est vraiment la planification des cours. C'est plus ça. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris ou c'est vraiment les situations d'apprentissage? Non, c'est comment apprendre, dans le fond, à planifier. Tu sais, tantôt, j'entendais l'enseignant dire « organiser ». Comment j'organise à partir de l'arrimage et, voyons, de la progression? Comment je peux organiser tout ça? Je pense que c'est un besoin qui est fort chez les enseignants dans l'ensemble. OK. Merci beaucoup, Sylvia. C'est un autre, parce qu'avec les petites précisions, c'est plus facile après à déterminer. Karina, est-ce que c'est la vieillement ou c'est la nouvelle? C'est une nouvelle. OK. Je voulais ajouter, nous allons commencer cette année un travail en comité par niveau pour aller établir des cibles d'apprentissage pour chaque niveau en francisation. Donc, nos enseignantes vont se rencontrer et ça serait peut-être bien vers la fin de l'année. Je pourrais peut-être vous présenter ce travail. Donc, on va aller chercher tous les savoirs essentiels dans les niveaux et, après ça, établir les cibles d'apprentissage par niveau. Donc, ça, c'est comme une réponse à Jenny qui a soulevé ce problème-là. OK. Voilà. J'ai pris ça en note, mais c'est sûr que le temps que votre comité travaille, on ne sait pas. Donc, j'ai noté ça pour la fin de l'année, à un moment donné. Parfait. Merci beaucoup, Karina. Caroline? Oui. Bonjour tout le monde. Alors, je suis CP en francisation au Centre des Belles-Rives à Vaudreuil-Dorion. Et, bien, en fond, je prends la relève de Brigitte Labelle, que vous avez peut-être connue. Bien, les défis sont multiples chez nous. Premièrement, je suis nouvelle ici et puis on embauche beaucoup de nouveaux enseignants. Et, oui, je vais peut-être un peu répéter, mais peut-être que ça va mettre du poids sur la priorisation. Mais au niveau du multiniveau, chez nous, c'est quand même assez récent, le multiniveau. En ce moment, on a un 5, 6, 7 et puis ils ont donné ça à une enseignante qui n'a jamais enseigné la francisation. C'est vraiment pas évident, on part de loin. Puis, difficultés supplémentaires, l'année dernière, il avait été décidé de fonctionner avec Paris-Cy. Donc, c'est pas, je pense que c'est pas l'idéal d'après tout ce que j'entends en ce moment. Donc, c'est vraiment ça, là, nous, notre besoin prioritaire en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Marion. Oui, bonjour. Conseillère pédagogique pour la Commission scolaire anglophone Riverside. Nous, on a une manière de fonctionner qui est assez nouvelle dans nos centres, qui n'est peut-être pas dans les vôtres. C'est que les tâches de temps plein avec Francisation Québec, on n'offrait pas de temps plein, mais maintenant on l'offre. Et ce qui fait qu'il y a des enseignants qui doivent partager la classe de temps plein. Alors, je me demandais, par rapport à ce public allophone, est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent, qui fonctionnent bien, etc.? Parce que je sais que ça fait partie de mon mandat d'accompagner ces enseignants-là. Si je comprends bien, Marion, c'était le partage du groupe, comment l'organiser? Oui, c'est ça, avec un public allophone, parce que bon, un public qui comprend le français, ça me paraît plus facile, mais il me semble que c'est très, très important, avec un public qui ne comprend pas le français, d'être très, très en phase. C'est vraiment l'organisation, comment c'est organisé dans d'autres centres de services scolaires? Est-ce que c'est le seul enseignant? Est-ce que c'est les ateliers en après-midi ou autre chose? Ça pourrait faire bien le... Il faut faire le tour de plusieurs centres de services scolaires. Peut-être que vous allez pouvoir choisir votre modèle. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres préoccupations? Est-ce qu'on a d'autres mains levées? Ah oui, Jean-Philippe, est-ce que c'est la vieillement ou la nouvelle? Non, c'est une autre. Je viens juste de penser à autre chose aussi. Donc, moi, je mettrais aussi la mise en place de CAP ou de communautés d'apprentissage professionnel en françaisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans vos CSS? Je serais curieux de savoir ça parce que chez nous, on en a mis en place depuis trois ans. Ça serait le fun de partager autour de ça. OK. OK. C'est pris en note. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Je pense qu'on a fait, on est allé voir ce que les gens présents aujourd'hui vous trouvez pertinents. Je vous invite aussi, si vous êtes conseiller pédagogique, à aller sonder vos enseignants aussi, voir c'est quoi leurs préoccupations pour qu'on puisse compléter la liste. Oui, on a les mesures adaptatives en françaisation. Là, je propose qu'on en parle et quand on va parler, bien, quand on va faire le partage de ce qui se fait dans différents CSS et on va revenir plus sur les mesures adaptatives. Ça, j'ai pris ça en note. Si vous avez, si vous réfléchissez, si vous pensez à un autre sujet qui pourrait être intéressant, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Comme ça, je vais l'ajouter à la liste et c'est ça qu'on va essayer de les traiter. Sinon, vous pouvez l'ajouter dans l'ordre du jour, dans le point ordre. Et comme ça, on va les prendre aussi à note. Vas-y, Julie. Bon, j'aimerais savoir peut-être que je suis la seule, mais je me demande, j'aimerais avoir des précisions par rapport à la COP en français. C'est qui qui est responsable? C'est quoi le but? Voilà. Est-ce qu'on va laisser la parole à Judith? Oui, Judith. Oui, bonjour tout le monde. Bien, en fait, c'est une bonne question. La COP en françaisation, on l'appelle comme ça, mais en fait, le sujet porte vraiment sur les mesures adaptatives en françaisation. L'objectif de départ, c'était comment on peut faire descendre, en fait, les mesures en françaisation. Donc, oui, c'est possible d'en mettre à certains élèves. Il y avait beaucoup d'orthopédagogues qui entraient dans les services de françaisation, qui se posaient la question, des enseignants, des CP. Puis une COP, c'est vraiment, on discute autour des sujets, donc tout lié à l'élève à besoin particulier. Donc, en fait, au début, par exemple, on est, bien, en ce moment, on est à l'an 2. Donc, on débute l'an 2. Donc, l'an 1, l'année dernière, ça a été vraiment de, un peu, défricher. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On est à aller voir dans les lignes directrices, etc. On a discuté aussi sur, bien, un peu au niveau 1, là, qu'est-ce qu'on peut montrer à tous? Il y a des outils d'aide technologique qui sont utiles pour tous les élèves, même s'ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une mesure d'aide. Quand est-ce qu'on met une mesure d'aide? Donc, cette année, entre autres, on veut défricher sur qu'est-ce qui se fait dans les différents centres au niveau du dépistage, du portrait des élèves à besoins particuliers en francisation. Donc, oui, les élèves francisation en le font, mais pas seulement. On a aussi des élèves qui ont des besoins qui sont en francisation régulière. Donc, on veut vraiment défricher à ce niveau-là. Donc, la COP, il y a cinq dates par année. Puis, le lien qu'on a mis tantôt dans le clavardage, est super important parce que quand vous vous inscrivez là, moi, ça me fait une liste d'envois à tous. Donc, je vous prépare, je vous envoie dans le fond les prochaines dates, etc. Puis, en fait, toutes les dates sont là. Donc, c'est vraiment super important. Puis, tantôt, Richard l'a nommé. Souvent, peut-être comme enseignant, les dates, ce n'est pas l'idéal. C'est des rencontres de deux heures. Vous ne pouvez pas nécessairement y assister. Mais je vous encourage fortement, si votre CP ou un orthopédagogue de votre centre peut joindre, poser des questions. Puis, il faut vraiment, en fait, aussi y assister le plus possible, dans la mesure du possible, les cinq dates, ou du moins quatre. Mais parce que sinon, à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes, le but, c'est aussi de réfléchir. Donc, de pouvoir ensuite le transmettre, faire les transferts. Et si c'est toujours à répéter. Donc, c'est pour ça qu'on demandait tantôt, et je l'anime, mais avec ma collègue Eugénia Paz, qui est conseillère pédagogique au Centre de services scolaire de Marguerite Bourgeois. Puis, on se questionnait sur comment on peut diffuser le résultat de nos réflexions et tout ça. Donc, on se disait, bien, dans l'après-cours, ça pourrait être peut-être un moment vers la fin de l'année, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Peut-être que c'est plus clair maintenant. Oui, c'est plus clair. Judith, merci. On a une autre main levée, Hubert. Une question qui est soulevée. Moi, j'ai beaucoup une clientèle de travailleurs avec des permis temporaires. Puis, il y a un gros problème au niveau du fait que nos niveaux 6-7, en tout cas le niveau 7, n'est plus reconnu par l'immigration. C'est un problème majeur pour eux au niveau de la motivation parce que leur objectif, on voit des élèves de niveau 3 qui s'inscrivent pour aller passer des examens de TEF, TEFAC et que leur seul objectif, ce n'est pas d'apprendre le français, c'est de réussir l'examen qui leur permet de faire une demande de résidence permanente. Et je trouve qu'on passe un petit peu à côté de l'objectif qu'on veut que nos élèves deviennent autonomes en français, mais en donnant un type d'examen accepté qui est uniquement du type TCF, TEF, 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 TEFAC. On passe un petit peu à côté de l'objectif parce que les élèves, après, se démotivent pour continuer à apprendre. Je comprends, Hubert, la préoccupation. Toutefois, c'est hors de notre contrôle. Ce n'est pas nous qui avons pris la décision. La décision a été prise, c'est plus reconnu. La question, c'est juste d'essayer probablement d'expliquer aux élèves que même si j'ai regardé les tests, moi je les regarde parce que je m'occupe de la francisation d'entreprise aussi, je vis les mêmes préoccupations. Et je dirais que certains travailleurs temporaires ont une pensée magique qu'après 200 heures de francisation, ils vont arriver à réussir le test. et c'est la même chose que leurs employeurs ont. Donc, c'est bien d'en discuter, mais si on n'a pas le contrôle, nous, on ne pourra rien changer. D'accord. Mais l'important, c'est que l'information remonte aux bonnes personnes et ne soit pas bloquée en cours de route par une certaine. Deuxième chose qui est très importante, c'est parler du type de clientèle qu'on a. parce que ça, ça serait un point important parce qu'on ne va pas du tout enseigner de la même façon à un réfugié, à quelqu'un qui est ingénieur, qui arrive de son pays, qui parle déjà trois langues. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Et en tout cas, juste pour donner une piste à ceux qui enseignent en niveau 5, 6, 7, multiniveaux, les dernières années, c'est ce que j'ai uniquement comme clientèle du multiniveau. J'ai eu du 3 à 8 dans la même classe. Là, cette année, j'ai du 5 à 8. Et puis, en utilisant par ici, j'ai déjà partagé un plan de cours qui est adapté pour que les élèves puissent travailler en partie d'une façon autonome et responsable. Et puis, c'est deux valeurs très importantes qu'au niveau des travailleurs, on peut mettre de l'avant parce que quand ils arrivent comme travailleurs avec un permis de travail, ils veulent prouver à leurs employeurs qu'ils sont autonomes et responsables. Puis, c'est des valeurs que je transpose dans la classe. Puis, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup, Hubert. Oui, Eleni. Parfait. Moi, je voulais juste mentionner, j'ai vu ma collègue qui a écrit ça dans les commentaires. Je voulais juste sûr que ça ne passe pas sur le radar. Ce serait intéressant quand même qu'il y ait des types d'organisations dans les centres. L'horaire des temps pleins, l'horaire des temps partiels, la passation des examens. Tu sais, en général, comment ça se passe dans chacun des centres parce qu'on est tous un peu sur notre île, chaque centre. Donc, ce serait vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne ailleurs pour voir s'il y a des améliorations qu'on peut faire ou si on peut aider aussi d'autres centres avec leur organisation. Merci beaucoup. Je l'ai déjà vu. Je l'ai pris à note. Parfait. Je voulais juste être certaine. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Il y a d'autres sujets? Sinon, vous l'écrivez dans l'ordre du jour. Vous m'envoyez un courriel. Ça va être ajouté à la liste. Je vais essayer de les regrouper et de pouvoir accorder un temps à ces préoccupations, à ces besoins. Il y a aussi une chose, c'est sûr qu'on approche vers la fin, mais j'aimerais bien vous dire que si vous collaborez avec le secteur des jeunes, votre FGJ, s'il vous plaît, c'est encore le temps pour un projet. Il y a la mesure 15053 qui est présentée par la Direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle d'ILEI, où on peut faire des ateliers d'écriture identitaire avec nos élèves à l'éducation des adultes. C'est sûr que juste en étant en francisation aux adultes, on ne peut pas demander cette subvention-là. Par contre, si on s'associe avec le secteur des jeunes, on est capable d'avoir la subvention et on est capable de faire vivre à nos élèves vraiment des rencontres, des ateliers d'écriture. Moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre, deux secondes, je vais le retrouver. Je n'aurai pas le temps de passer à travers tout ça, mais je vais vous mettre dans le clavardage le lien vers le site sur lequel nous avons hébergé les créations de nos élèves. On a fait équipe avec la FGJ, ça fait depuis deux ans. La première année, on a eu une médiatrice interculturelle qui a animé les ateliers d'écriture avec les élèves dans le groupe. Après ça, on a fait tout seul avec les enseignants. Ça permet d'avoir, d'écrire sur, certains élèves étaient contents d'écrire sur leur parcours, sur leur perception quand ils arrivent au Québec, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et c'était intéressant de voir que les parcours de certains étaient peut-être similaires, les autres, comment ils se sont retrouvés ici, au bout du compte. Donc, parlez à votre CP des classes d'accueil au secteur des jeunes et rédigez ce projet. Vous avez encore le temps, je pense que la date limite est le 15 octobre. Ça pourrait vous aider à vivre une belle expérience avec vos élèves. C'est ça que je voulais partager parce que parfois, je sais qu'il y a deux ans ou un an, il y avait une rencontre avec la DILI qui essayait de présenter le projet, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes de la FGA. Je vous encourage beaucoup de faire quand même des ponts avec la FGG. C'est grâce à eux qu'on peut faire vivre des projets intéressants à nos élèves. Voilà. Et on arrive, ça, je pense que les gens vont tranquillement nous quitter, mais je pense, Richard, qu'on va faire un petit survoile. Si vous êtes d'accord, vous avez encore le temps de petits moments tics parce que ça pourrait être intéressant pour les gens qui enseignent, qui doivent aller en classe et qui ont besoin vraiment des petits textes de leur niveau. Donc, on a mis la table. Je vais vous montrer, en fait, c'est très à la mode, n'est-ce pas, d'utiliser l'intelligence artificielle. Je me suis amusé hier avec ChatGPT, que vous connaissez sûrement. ChatGPT, ça vous demande une inscription. Donc, vous cherchez sur Google ChatGPT. Et vous pouvez faire des demandes et les réponses sont au niveau de votre question et des détails que vous mettez, par exemple. Quoi, ça? Je vais poser la question à ChatGPT. Écrire une situation de vie courante, écrire pour des élèves de niveau de francisation, écrire au format dialogue. Je sais que vous avez souvent beaucoup de matériel à produire et on vient souffler de se renouveler. Donc, vous avez ChatGPT qui peut vous donner un début. C'est sûr que ce n'est pas toujours parfait, mais vous pouvez copier-coller. Donc, ici, ma question, c'était écrire une situation de vie courante, écrire pour des élèves de niveau francisation, écrire au format dialogue. Donc, situation de médecin, de personnage, mari et docteur Dupont. Et voilà. Et ChatGPT, écrire un dialogue. Et vous pouvez mettre, par exemple, trois personnes, niveau débutant, intermédiaire, niveau. Donc, c'est à vous d'ajouter des détails dans votre question. Et ChatGPT va vous sortir quelque chose. Bien sûr, c'est inégal, la qualité. Vous pouvez, à chaque fois, vous dites, ça-là, je n'aime pas. Faites « Regenerate » et ça vous en crée une deuxième situation. Comme ça. Ça peut être très intéressant quand on a besoin de plusieurs textes sur le même sujet. Pour ne pas le faire nous-mêmes, ça va aller plus vite. Oui, on le fait copier-coller. Ensuite, on change certains mots pour que ça soit plus au niveau de nos élèves. Mais je trouvais que cette ressource était très intéressante. Et ça pourrait économiser, tu sais, sauver du temps aux enseignants pour la préparation de leurs cours. Et je sais, Julie, est-ce que tu es encore là, Julie Dumont? Ou tu nous as quittés? Oui. Oui, je sais que tu m'avais dit que tu l'utilisais. Oui, je suis un peu gênée. Ça fait longtemps que je l'utilise. Au début, je me faisais juger par tout le monde. Mais je trouve que c'est vraiment une super ressource. Je lui demande de me composer des phrases simples. Tu sais, compose-moi cinq phrases cinq avec un tel son. Ou compose-moi des phrases avec tel verbe à tel temps, de tel niveau de difficulté. C'est ça. Ça fait que je l'utilise de toutes sortes de façons. Il peut me faire des recettes. Il peut faire tout, 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 tout. Ça, c'est mon ménage. Oui, c'est l'imagination qui est la limite. Oui. Et ici, on en devait parler. Bien sûr, c'est inégal. Ce ne sera pas parfait. Je pose la question de poser une planification pour une classe d'élèves adultes en francisation de niveau débutant d'une durée de quatre semaines. On va voir ce que ça va nous donner. Donc, ça peut aussi vous donner un petit coup de main au niveau de la planification. Donc, vous voyez, jour 1, accueil, présentation. Et là, vous pouvez ajouter un nombre d'heures aussi, ce qui va aussi vous donner des idées. Mais ici, l'introduction en langue française, jour 1, jour 2. Il faut aussi regarder. Mais ça, la planification, c'est un peu plus difficile, compliqué, parce qu'il faut voir. Il ne connaît pas notre programme, donc on ne peut pas mettre des limites. Il a empiété sur plusieurs niveaux, selon son raisonnement à lui. Donc, c'est ça. Mais c'est toujours un début pour les niveaux enseignants, des fois. Je ne sais pas où ça peut aller. Si vous pouvez ajouter, selon le programme de francisation, et là, il va vous sortir. Je ne sais pas, je n'ai pas exploré tout, mais on est au début de l'intelligence artificielle. Puis, ChatGPT, c'est le plus connu, mais ce n'est pas le seul. Donc, consultez votre récit régional, puis il va vous accompagner. On travaille là-dessus, dans le réseau, présentement, sur l'intelligence artificielle. Il est même capable de vous inventer des jeux. Trouve-moi un jeu, trois joueurs, telle affaire, il fait tout. Merci, Richard. Merci, Julie, pour vraiment des exemples de ce comment tu l'utilises. Écoutez, notre temps, on a dépassé notre heure. Ça a été très, très court pour le temps de partager, de discuter, de voir la prochaine rencontre au 8 novembre. C'est la même heure, de midi à 13 heures. D'ici là, je vais essayer de réfléchir sur tous les sujets que vous avez mentionnés aujourd'hui, d'essayer de les regrouper. Et oui, pour la prochaine rencontre, vous allez recevoir un courriel, une invitation avec la thématique de la rencontre. Et aussi, il y a de fortes chances que je viens chercher certains d'entre vous. Ça dépend de la thématique, qu'est-ce qu'on veut aborder pour que vous puissiez aussi présenter. Et je vous rappelle encore une fois, c'est notre communauté pour tout le monde. Donc, j'invite chaque personne de mettre la main à la patte et de partager les choses. Si on fait des petites formations, ça va être une autre chose. Mais si c'est le partage, la thématique que vous connaissez, qu'il y a des choses qui se font dans votre centre, je vous invite fortement à le partager avec tous. Et aussi d'être présent à ces rencontres-là. C'est bien de le regarder en différé, mais il y a certaines choses qu'on va perdre. C'est plus intéressant en présentiel parce qu'on peut avoir parfois des réponses tout de suite. On peut voir la responsable du programme avec son petit mot qu'on ne verra pas quand la version va être après le montage. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup. J'étais très contente de passer cette heure avec vous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada